Sophia Awin, écrivain, habitante du quartier du 18e et accessoirement amoureuse de mon arrondissement. Mon premier roman s'appelle Rhapsody des oubliés, c'est à la fois une sorte de déclaration d'amour au quartier qui est derrière moi, une manière de raconter Paris par pour moi l'un des derniers quartiers populaires, un des derniers villages dans Paris, qui est le 18e arrondissement, et plus précisément une de ses artères qui est la Goutte d'Or. C'est l'histoire aussi d'un adolescent qui est à mi-chemin entre un Antoine Douanel qui était déjà campé par François Truffaut, mais plutôt entre la place Clichy et Barbès dans les 400 coups, et aussi un hommage à tous les enfants que moi j'ai croisés dans les fictions qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est un quartier à la fois qui est centenaire, qui a inspiré beaucoup d'artistes avant moi, c'est un quartier que j'aime profondément et j'avais envie à la fois de lui déclarer ma flamme et en même temps de raconter ce qui nous éloigne un peu aujourd'hui d'une certaine humanité dans la précarité, parce que c'est un quartier où il ne faut pas se voler la face. Et c'est aussi l'enjeu de mon roman, c'est de raconter la marge et en même temps de raconter ce qui nous lie. Un soir du mois d'avril, au moment où on est un peu au printemps et à la fois presque dans l'été, parce que maintenant l'été arrive plus rapidement, vous venez ici au moment du coucher de soleil sur la terrasse du Luxor, et là Paris se laisse découvrir. Je trouve que c'est un quartier qui s'envisage plus par les toits, et d'ailleurs dans mon livre le gamin passe beaucoup de temps sur les toits, par les toits que par le trottoir, et je trouve qu'ici c'est une des plus belles vues de Paris. Surtout quand le soir Tati s'illumine, moi j'appelle ça Tati Lee Wood, une sorte de Hollywood du 18ème, parce qu'on le voit d'un peu partout et à la fois c'est l'âme du quartier et son identité aussi. Et puis Tati tout simplement, moi j'adore cette vue. Il s'appelle Jean Galistin, et aujourd'hui il doit avoir 84 ans, et c'était un des derniers fourreurs parisiens, c'est-à-dire qu'à Paris il ne reste plus vraiment de fourreurs, il y avait le quartier de Cadet où il y avait beaucoup d'Arméniens ou de gens d'Europe de l'Est, etc. Et en fait quand je l'ai rencontré, il allait fermer sa boutique. Et au moment où on s'est arrêté, et je lui ai dit est-ce que je peux vous revoir ? Il m'a dit oui puis j'ai une surprise pour vous, et il m'a dit figurez-vous que j'étais à l'école avec François Truffaut dans sa classe, donc à l'école de la rue Milton, en 42, en 45 pardon, pendant l'entre-deux-guerres. Donc il était dans la classe de François Truffaut, et moi Truffaut c'est les 400 coups, et comme je vous disais, c'est l'un des films qui fondent ma vie et même mon inspiration d'écrivain. Et le fait d'avoir rencontré un camarade de classe de Truffaut dans le bus, dans le 18e arrondissement, pour moi c'était une sorte de boucle et de cycle. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est tout simplement Barbès, Parachita. C'est dans le 18e, Barbès, il n'y a jamais jamais de problème, c'est Barbès ! Pour garder cette ville humaine, il faudrait vraiment baisser les loyers, et puis réhabiliter les logements sociaux, en faire plus. Mais tout ça, c'est parfois absolument pas une volonté municipale, mais plus d'ordre, j'allais dire, de politique nationale. C'est un roman intergénérationnel qui touche, et j'aimerais écrire une suite, et qu'elle soit aussi bien accueillie et qu'il y ait autant de belles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !